bon salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog c'est un peu la course là nous sommes le samedi matin samedi 30 mars il est 9h01 du matin et on est levé depuis une quinzaine vingtaine de minutes hier soir je vous ai pas clôturé le vlog j'ai complètement oublié de vous clôturer j'étais sur le retour après avoir annulé l'enquête de ghost and us du coup parce que le lieu était fermé du coup bah j'ai complètement zappé on est rentré avec joffrey l'aura a terminé son live après nous avons fait un live sur la chaîne youtube de ghost and us par normal faut que je le catégorise pour les premium d'ailleurs on a fait un live ensuite on allait se coucher vers 23h30 joffrey dort ici du coup il voulait pas trop prendre la route demain enfin cette nuit et tout ça avec la fatigue c'était le vache manteau et tout pour sa grand mère et tout donc du coup il a dormi ici donc là il est encore au lit et et pour le coup on s'est couché où elle va à deux heures du match quoi parce qu'on a regardé de l'ost qu'il aura l'arrêté pas de me dire non c'est bon je suis fatigué j'ai dit mais demain ça va piquer je dis on se lève enfin elle elle dort pas du coup je dis mais pas en rien et tout ce matin moi à 6 heures j'ai je me réveille comme ça spontanément je suis aux chiottes je retourne me coucher j'arrive pas à m'endormir et tout chiant je me rendors que vers 7 heures et non ouais si je sais plus 7h ou 7h30 et le réveil va du coup sonne une heure après avec le réveil j'essaie tant bien que mal de réveiller l'aura compliqué j'aime pas réveiller les gens en plus j'aime pas réveiller les gens bref je lève les enfants et tout je descends je fais ma toilette je vais chier comme d'hab et après j'arrive à lever l'aura et mes parents m'écrivent comme quoi ils sont sur la route et puis et puis voilà aujourd'hui si j'aurais un sympa la course parce qu'en fait je dois monter mon vlog pour demain là je suis en train de charger je vais essayer de le monter avant que mes parents arrivent comme ça au moins c'est fait parce que c'est le truc c'est que bah du coup hier soir je l'ai pas monté forcément aujourd'hui des trains toute la journée j'ai mon autre blog a monté aujourd'hui donc j'ai pas trop envie d'être bloqué donc il faut que je monte mon blog là maintenant comme ça moi je serai soulagé donc je suis en train de charger les fichiers pareil j'ai chargé les fichiers de l'aura d'hier soir j'ai aussi la vidéo partenariat qui est monté j'attends le retour de la marque pour pouvoir continuer j'ai pas mal de trucs en stand by au niveau de la chaîne youtube puis j'aimerais bien que ça avance donc on verra bien comme ça par ensemble en tout cas là la préauté c'est monter du blog comme ça moi je sais qu'il est monté il est fait merci à moi tu rentres en soi après au niveau du planning qu'est ce qu'il y a à faire il y a deux cagnets de l'âge à ranger là la chambre à ranger j'ai aussi des trucs de travaux à vous expliquer pour la chambre à coucher je vais faire des travaux ici je parle trop vite mes parents ils arrivent à 10 heures on va poser une arrivée d'eau à l'extérieur j'ai gaston qui m'a appelé aussi je vais rappeler pour savoir ce qui ce qui se passe le volet de théo a réparé l'armoire de léo a réparé enfin voilà mon père en ils viennent on mange à midi ma mère a déjà fait un mangeur je viens avec sa bouffe et tout ça enfin que la photo a fait du cassoulet ok on continue elle sait que les enfants aiment bien et tout ça je ferai après il repart dans la matinée et puis voilà donc c'est une journée travaux une journée qui valait un peu à 100 à l'heure et tout donc je vais essayer de vous prendre avec moi et de vous faire subir cette journée aussi on verra bien donc voilà là en tout cas la priorité c'est de monter mon vlogu faut aussi que je range tout mon matos d'airsoft faut que je range aussi mon matos de ghost and us qu'on reprogramme une nouvelle enquête avec Geoffrey voilà il y a beaucoup de choses à faire je vais pas te mentir ça va être un peu le problème en vendeille donc là la priorité c'est de monter mon vlogu comme ça c'est fait donc là il est chargé sur le pc je vais attaquer le montage dès maintenant hop comme ça on en s'est fait hop là hop là ah ça y est tu peux enfin sortir j'ai essayé de l'ouvrir ce matin il voulait pas sortir et puis finalement il a voulu sortir il est chiant voilà donc j'ai pas j'ai incroyable oublié clôturé le vlog d'hier putain je te sens au bout je vais essayer de boucler ce vlogu là avant l'arrivée par moi là c'est une sensation que j'aime pas du tout là il est 9h30 c'est que j'ai l'impression d'avoir laissé en stand-by en fait plein de trucs plein de trucs plein de trucs plein de trucs et que du coup bah je suis en retard sur plein de trucs genre typiquement là j'ai monté mon vlog mais il faut encore que je monte le pain de viande que je fasse short tiktok du pain de viande j'attends la validation de la collab pour pouvoir clôturer et rendre la vidéo faire short tiktok de cette sainte vidéo là j'ai un tiktok que je devais publier hier après bah j'ai zappé avec tout ce qu'on a fait donc je suis en train de télécharger le tiktok je vais le mettre tout de suite comme ça c'est fait mon bureau il est un bordel aussi ouais c'est le zbub là mais en tout cas le vlog est monté déjà ça c'est déjà ça là je vais sur tiktok je vais publier le tiktok qu'il faut est-ce qu'il y a du son ou pas ok non mouine l'oeuf au citron façon charlotte et il faut aussi mouine l'oeuf qui demeure vidéo complète sur youtube il faut aussi que je fasse la photo des pains de viande du coup clora a fait hier soir je vais attaquer ça faut que je descende comme ça je range la cuisine et puis je fais la photo merde j'ai mis un hashtag de 3 voilà c'est bon normalement on est bon voilà tiktok en cours d'envoi j'ai pas envie de vous faire peur mais j'ai découvert des choses assez perturbantes sur les cauchemars bah alors me fais pas peur si t'as pas envie de me faire peur ah j'en ferai élevé parce qu'il vient d'écrire dans le compte des gros voilà c'est bon le tiktok est publié c'est déjà ça je vais descendre je vais faire la photo des pains de viande comme ça au moins je serai prête la recette c'est moi qui l'ai c'est moi qui l'avait trouvé bon les amis il est actuellement 8h 9h45 le poulain il est le vert enfin il vient de boire un café et tout ça j'ai rangé toute la cuisine parce qu'hier bah c'était pas rangé on est allé au lit comme ça et j'ai fait la photo aussi des pains de viande regardez moi je vous ai pas montré en vlogger regardez moi ces bons pains de viande regarde moi ça des bons pains de viande oh là là ils sont trop bons peut-être un petit peu trop de maïs mais ils sont trop bons franchement nickel te laisse pas râper par les enfants parce qu'après ils ne te lâchent plus ouais tu m'as dit ouais si je me sens mieux c'est vrai que ça va mieux mais c'est une autre passage c'est normal si il y a un choix dans mon hasard je la rentre ouais amène moi la powerbank ça va manger s'il te plaît pour ça je la mets en charge aussi hop allez bon ils vont pas torder bon les amis les travaux vont commencer il faut virer toutes les machines du coup non attends bah au moins l'étagère du coup en fait vous voyez il y a une VMC qui est fonctionnelle et en fait il y a une ancienne VMC derrière le mur derrière le placo qui va dehors donc on va passer les tuyaux par là ça dit de faire un trou à la carotteuse ou à la perceuse ça se trouve ça a tombé dans l'angle il tient ouais ouais je le tiens voilà aussi c'est le placo ouais ouais moi là c'est pas grave c'est pas la cache-touche et du coup on va tomber de l'autre côté et du coup on va tomber là voilà vous voyez en fait il y a la nouvelle VMC là et il y a l'ancienne là et on va tomber là-dedans normalement l'objectif c'est d'arriver par là comme ça la tuyau on peut le mettre là ça évite de faire un trou dans le mur à la carotteuse et tout ça du coup Geoffrey est parti mes parents sont arrivés on a débarrassé du palais on a les meubles d'Alain aussi qu'on a récupéré pour lui on a toute une armoire et tout pour son fils et puis des chaises et tout c'est quoi ça ? une carotteuse ? bah ouais c'est une carotteuse que tu as fait toi bah oui ah oui pour percer le le placo le placo la mousse ah oui c'est vrai qu'il y a de la mousse dedans ouais qu'il y a de la placo derrière aussi dis pas qu'il y a de la brique ils ont mis le placo par dessus et la grille ? moi je sais pas on va voir ça semble être obligé de couper pour voir ce qu'il y a derrière oh bordel c'est pour ça que je commence par là parce qu'il y a de la mousse ouais ouais oui c'est de ce côté tu penses ça là ? ah bah oui de toute façon il y a là il y a 20 cm donc il y a de l'existant pour voir ce qu'il y a c'est qu'ils ont mis derrière bah il y a du placo après c'est de la brique voilà mais dans le trou à voir s'ils ont mis du béton oh putain bah vu qu'ils avaient mis des papiers je pense que non bon alors rien il faut croire que c'est quoi qui bricole non c'est pas moi qui bricole bon il y a de l'isolant déjà ouais c'est déjà ça c'est déjà ça je le vois pas le trou pile dans la ferraille je sais pas j'ai peut-être dedans oh les cons ça me va pas le trou on serait un peu plus gros tout ça on va avoir un mot chaud oui bah oui c'est bon on a trouvé l'ouverture la mèche était là donc en fait elle était juste dans le rail voilà en fait il y a l'ouverture donc il a bien vu juste j'ai juste flippé parce que j'ai mis ma main dedans et en fait il a percé au même moment du coup j'ai eu peur j'ai fait tirer ma main à une vitesse je te dis pas en plus il m'a dit mais pas la main dedans voilà il y a la forêt bon bah c'est bon on va trouver l'endroit bon du coup l'accès est fait et puis là mon père il va passer le PER donc il a acheté du PER multicouche je sais pas quoi en fait c'est un PER spécifique vachement résistant et tout donc on va voir ouais là je le vois pas encore voilà c'est super résistant et après il va faire tout le tour et tout ça donc c'est pas du cuivre et c'est pas du PER normal ouais c'est bon ouais il est un peu trop là vas-y après il faut le coude après ah ouais parce que là il faut un sacré coude oui ouais en fait là ça va pas aller on va le passer de l'autre côté en fait pour faire tous les coudes déjà depuis le robinet bah oui en fait c'est oui parce que sinon on va se faire chier là le robinet il est là derrière il faut faire là un angle deux angles et le faire sortir du coup donc voilà c'est bien et vous voulez je vous filme ces travaux là j'ai retenu un petit peu bon on a notre assistant du coup monsieur Théo le fantôme c'est le fantôme qui bouge le sueur il faut le couder et le faire passer dedans et tout c'est pas évident c'est bon j'enlève la mousse ouais il perd fort hein moi le truc c'est chiant on va voir on vient de le voir ici le truc là arrête de percer dans ce sac là quand je te dirai de tirer tu tire mais tout doucement tu es où il va arriver par là hein donc je tiens le 4 ou 12 tu tires le 4 ou 12 quand je te le dirai elle est où la barre le truc c'est toi qui l'avait et elle est là ouais donc tu me diras oui je te le dirai t'inquiète tu tires tout doucement je m'assoie je m'assoie je m'assoie je m'assoie tu es à l'autre il est là ok j'ai l'air c'est dur oui c'est dur c'est dur c'est dur Vas-y, tu tires tout doucement ? Je tire ? Ouais Je tire là ? Attends hein Ok Attends Scotch Attends, attends Vas-y, essaye ! En bas ! Quoi ? Vas-y, tire ! Attends, arrête ! Tu arrives ? Ouais, je tire, je tire Ça coince dans le troupe en plastoc ? Ouais Tu veux que j'aille à l'autre côté ? Non, non, parce que je suis... Non, non, pas trop Je vais arriver ! Il y a le plastique qui émerge aussi, qui est juste au bord On va passer de l'autre côté là Ça va être chaud de passer de l'autre côté là ? Ouais C'est pas possible, parce qu'après, pour faire le cintrage Ouais, ouais Le faire passer dans l'angle, laisse tomber hein ! En gros, il faudrait faire la bonne longueur, faire le cintrage Et le passer, tu sais, comme ça ? Ah j'ai déjà pied à peu ! Ouais, moi j'ai déjà pied à peu ! Ouais, moi j'ai déjà pied à peu ! Oh oui, c'est facile ! Fais gaffe tes yeux ! T'as les doigts tout blanc ! Ouais, c'est pas grave ! Allez, on essaye ! Ok Ok C'est bon ! Ah t'avais une lumière, je voyais nickel ! Ouais, ouais, j'ai mis la lumière ! Je vais la prendre, par toute façon, tu vas voir qu'on peut jusqu'à chercher mes... Ouais Tu vois, tu prends la... Tu vas voir, elle est plus là ou non ? Oui, elle est là ! Je veux dire, vas-tu avoir une carte ? Ouais, nickel, je vois bien là ! Ok, je vois le tuyau ! Ouais, en fait, il va... Ouais, ouais ! Il va en angle droit, c'est ça le problème ! En fait, là, on est vraiment à deux doigts de le faire passer, mais il cogne en bas ! Il faudrait le lever un tout petit peu ! Et un peu plus vers ta gauche du coup ! Ouais, presque ! Ouais, ouais, on y est presque là ! Encore un petit peu, essaie de le pousser un peu vers ta gauche à l'intérieur ! Attends, attends, je dois le faire, il faut qu'il va plier un peu ! Ouais ! En fait, je m'en fous, il faut l'encuper, il a plus de deux ! Ouais, ouais ! Ah ! Ah putain, il a deux doigts de passer ! Il cogne juste contre le plastique, il faut lever un peu ! Attends, j'essaie de mettre ma main ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà ! Nickel ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, les amis ! On est en train de tuyre le tuyau dans le mur, là ! Il y a juste avec ce meuble là, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va le faire ! Il manque un peu de longueur, mais mon père a des raccords, donc c'est ira ! Là, il va cintrer ! Ça, ouais, pour nous, là, ça ! Faut juste la cintreuse ! Oui, oui, oui ! il faut juste la cintreuse ah oui c'est la visseuse non 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 la cintreuse le ferraille qu'il a porté il y a ton téléphone qui sonne pour un ménage bah si j'y arrive non elle est dans mon sac à main parce que d'habitude ça c'est le bouton ça passe ? attends je peux tirer un peu le ménage il y a besoin que j'aille dehors ? non non par rapport à ça il est pas lourd si j'ai plu trop il va plier c'est pas mal vous avez vu ? avec le air il revient lui il se plie mais il aurait tendance à reprendre sa forme parce que lui comme il y a un feuillard dedans le feuillard le maintient il ne se plie pas il n'y a rien inventé j'ai regardé comment c'était fait je vais peut-être retirer ça oui oui c'est qui va là où ? ouais ouais là il manque 50 voilà avec l'angle il va perdre peut-être 10 là je vais le couper oui c'est clairement là-dessus c'est juste pour la clavurie tu vois c'est pour la clavurie tu vois regarde hop ouais mais c'est pour euh pourquoi ? pour mettre au raccord voilà 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 hop dedans il finit tu vas passer sur Youtube c'est magique hein ? ouais tu vas passer sur Youtube bah oui ah bah non allez viens ici tu tiens ici là tu as une quoi ? j'ai une 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 bien tu as precisa voilà j'ai une j'ai une désert voilà ok Lui il fait 150 mètres et lui 300 mètres, 300 mètres de largeur et là c'est à 100 mètres. Tu vas rechercher le tuyau blanc ? Pas celui qu'on a coupé, mais le grand. Tu dis, on a du rouleau, tiens. Non, celui-là c'est pas celui-là, c'est le rouleau. Ah le rouleau ! Celui-là il est trop court celui-là. Depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de passer à côté. Et puis tu l'as pas vu ? Bah oui. Alors que j'ai fait trois derniers-retours en passant. Vas-y. 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 Je suis vraiment bête. T'as utilisé toute la bande. T'as utilisé toute la bande carrément. C'est tout bizarre. Oui, ça c'est très bon. C'est quelque... Ouais. C'est tout bizarre ces trucs-là. Hein ? C'est tout bizarre ? Ah bon ? Oui. Ça c'est pour le ranger. Oui. Ça c'est pour le ranger. Oui. Ouais, on a besoin. Allez, prends le pot. Il faut aller jusqu'au mur là. Hihi. Allez, avance. Il faut aller jusqu'au mur. Là-bas ? Ah au mur au fond là. On va ça. C'est important. Lâche, 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 parce qu'il tienne. Allez, vas-y. Non, mais là, il est trop ouvert. Ouais. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, voilà, je rappuie. Voilà, vas-y. Vas-y. C'est pastoche. C'est pastoche ? Il coupe bien, hein ? Bah oui, en plus, c'est... Tu peux le remettre là-haut. Celui-là, il va servir... Papi ? Oui ? Tu crois que le câble du chargeur de MP3, ça marche pour mettre des musiques dans l'aloe ? Je sais pas. On m'en a pour faire, ça ? Moi, je sais pas, moi, je connais rien. Tu sais, c'est toi qui m'en avais mis. Ah bon ? Oui, sur l'ordi où on joue en Roblox. Ah, oui. Fais ça avec le chargeur. Vas-y. Tu es sur tes doigts, laisse ça, là-dedans. C'est pas un jouet, hein. J'ai là-bas ? Euh, le côté ? Ah, c'est bon, mais c'est... Il fallait le côté, hein. Voilà. J'en ai mis ici. Ah ! Bon, je trouve très intéressant. Il y a là, c'est bon. C'est bon. Il y a là, c'est bon, c'est bon. Tu sais, moi, voilà, t'as pas encore... C'est bon. C'est bon... et voilà on te voit bien ouais ouais tout beau et 8 minutes quand ça fait 9 minutes à la batterie elle a 2% 2% non pas 2% mais elle a 2 bar 40 et bah si parce qu'en fait une barre ça fait 20 2 bar 40 ça dépend combien de bar il y a parce qu'il y en a 5 donc ça fait 10 5 il y en a 2 non 4 ça fait 80% en tout 4 no on compte de 30 j'adore c'est une clé c'est trop bien on va pas te couper les doigts avec ça avec la molette la molette elle est trop mimi oh j'adore ça il y en a à garder les sauf que c'est des jouets il y en a des trucs comme ça mais en plastique moi j'ai hâte de venir chez moi oui bah les vacances encore alors en fait elle prend longtemps c'est juste moi qui nous fait mal oh un mimi tuant il y a un truc dedans c'est pas passé quoi on a mis les trucs on perd pas les trucs je fais les chevilles pour fixer plus haut déjà à tout elle a dit quoi tu vas manger branché C'est branché ! Mimi ! Mimi ! J'adore ce qu'il y a ! Quoi ? Tu as trouvé en fait, c'est des vis ! Non, non, non ! C'est des vis ! Non, même pas ! Pas ici ! Je te sens bien ! Maman ! Oui ? Je me suis allé à la série... Oh mon... La série ! Non mais ça va ! Non mais ça va ! Attends pourquoi tu es derrière moi ? Non ! C'est pas de bord de ça. C'est pas de bord. Il y a quelques autos là-haut. C'est ça lui. Elle ne perd pas. Je lui tiens avec les outils. Vous voyez, il va être tout blanc. Il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Ça, c'est aussi... Tu mets dans les six. Et tu... Si, 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 si... C'est quoi ? Ça, c'est trouvé dans les six. C'est... 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 ... ... ... C'est parti ! ... 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 Vous pouvez la commander directement sur le site en la mettant en conseillère, c'est ce possible. Bref, du coup, ma mère m'en avait parlé déjà au téléphone. Tiens, ça a l'air bien. Je pense qu'elle va vraiment s'en servir. Elle avait juste peur de ne pas s'en servir. Elle dit, je ne vais pas m'en servir, mais je pense que si. C'est tellement simple à s'en servir en plus. Ça ira dans sa collection des 8 cookies et hoes qu'elle a en stock de son Thermobix. C'est moi où ma barbe est très grise. Elle est vraiment de plus en plus grise. Oh, putain, grave. Oh la vache. Là, en quelques mois, je vois la différence. En plus, elle grandit, elle est de plus en plus longue. Donc là, après, on a remballé tout. Mes parents ont pris des cartons. C'est plus pratique pour eux de les mettre sur le trottoir que nous, de les amener à la déchette. Et les enfants ont vendu la tourbola, ils sont contents aussi. Ils avaient déjà vendu un carnet complet, là, ils en ont revendu. Gaston en a pris aussi. C'est trop gentil de sa part. Et puis là, du coup, mes parents sont partis. J'ai pris Q7 parce que ça me fait rouler un petit peu. Ça fait une semaine qu'il n'a pas roulé. Donc, je l'ai pris pour le rouler un petit peu, le faire tourner un peu, se moter. Et là, du coup, je vais au magasin parce que je dois faire les courses pour le pack. Du coup, pour lundi. Sachant que de mander dimanche, c'est l'un de ses fériés. Donc, je vais faire maintenant les courses. Et puis après, on se pose là. Franchement, je suis rincé. Ah là, ouais, je suis rincé. Et pourtant, là, on va dire, ouais, mais toi, tu n'as rien fait. Non, c'est sûr que c'est plus mon père était où qu'on bricolait tout le reste. Mais bon, je tournais à droite, à gauche, je rangais des trucs. Le Karcher dehors. Laura l'a fait tout le Karcher. Mais j'étais avec elle pour ranger, nettoyer et tout. De toute façon, je suis déjà quasiment 10 000 pas là à 16 heures. Donc, oui, on a bien marché. Je suis amené chez Alain, revenir et tout, monter les escaliers et tout. Ah, ça fait du tafant quand même. On a vu les futurs locataires aussi. Parce que du coup, ils sont venus déposer des cartons là avec Gaston. Ils ont les argentines, c'est des jeunes. Ils ont les argentines, c'est des jeunes. Tu sais quand tu es vieux. Tu sais que tu es vieux quand tu dis que c'est des jeunes. Et du coup, ils ont les argentines, ils ont un gosse. Et puis, c'est des vieux qui vont péter un plat. Oh, bordel. Je ne sais même pas si je vous ai dit le fin mot de l'histoire pour les vieux hier. Je les ai entendus gueuler avec le chauffagiste en disant « Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! C'est un salopard ! » En parlant de Gaston. En fait, ce qu'il y a, c'est que Gaston, en faisant l'entretien de la chaudière avec le chauffagiste, il s'est rendu compte que le circulateur ne fonctionnait plus. Le circulateur, c'est une pompe qui amène l'eau chaude dans les radiateurs. Mais du coup, il ne tournait plus, donc il n'y avait plus de pression. Donc, les vieux, ils devaient mettre au niveau 5 pour avoir du chauffage. Mais ça leur allait. Mais il fallait mettre à fond. Pour la Châtel, j'avais eu le même problème. Le circulateur était foutu, sauf que la maison, elle était sur 3 étages. 4 avec le rez-de-chaussée, parce qu'elle est au rez-de-chaussée, au sous-sol. Et du coup, ça n'envoyait pas suffisamment de puissance dans les radiateurs. Donc, on n'avait pas de chauffage en haut. J'avais dû changer le circulateur. Et voilà, c'est le problème qu'il y avait. Sauf que Gaston a fait changer le circulateur hier. Du coup, la pression est revenue. Du coup, les vieux se sont retrouvés avec 42 millions dans l'appartement, parce que les thermostats étaient au niveau 5. Sauf qu'ils sont tellement malins et tellement intelligents, qu'ils aient trop chaud. Ils ont appelé le chauffagiste, qui d'ailleurs ne bosse plus avec Gaston. Ils ont appelé un autre chauffagiste que celui qui bosse avec lui. Pour lui dire, il fait trop chaud. Bah oui, en fait, il suffisait juste de tourner le thermostat et de le mettre à 1 ou 2. Ils ne savaient pas que, vu qu'ils ne se parlent pas, vu que ça passe par des avocats maintenant, ils ne savaient pas que Gaston avait changé le circulateur. Donc, ils se sont retrouvés avec chaud dans l'appartement, parce qu'en fait, les thermostats étaient à foie. Donc, il suffisait juste de les baisser, en fait, de les mettre à 1 ou 2. Et ils avaient la même chaleur qu'avant A5, tu vois, pour montrer qu'ils ne pendaient le toit. Oh, je te jure. Bref, je n'ai même pas mis mes lunettes. Je les ai enlevées tout à l'heure, qu'on a bricolé et j'ai oublié de les remettre. En tout cas, c'est bon, car c'est repassé partout. Ah, sur les pierres, sur les escaliers, sur le toit, sur le toit de la véranda, sur le sol de la véranda, le gazon synthétique et tout machin. Voilà, Laura, elle a passé des 2 ou 3 heures à faire le karcher. Comme ça, c'est une bonne chose de faite. Et puis, le volet de Théo, il est réparé. Il lui a remis des taquets, il l'a remis dans le rail. Léo, pareil, son armoire, elle est réparée. Et puis là, du coup, on a une arrivée d'eau dehors qui nous permet de mettre un jet d'eau. Qui nous permet de remplir l'assinale, l'arrosoir et tout. C'est bien. Même si c'est vrai qu'on va adopter, on a vu un reportage, j'en ai un fois, sur des gens qui parlaient d'écologie. Je ne suis pas contre l'écologie, moi, je suis contre l'écologie extrêmement. Et je ne suis même pas contre, je ne prends pas l'écologie, tu vois. Et du coup, il disait que, par exemple, tout ce qui était l'eau des pâtes, ou l'eau, quand tu fais la vaisselle, tu as de l'eau, ils mettent un bac en dessous et l'eau qu'ils récupèrent, ils la foutent dans les plantes. Je dis, mais ce n'est pas con, ça. Ça permet quand même, ça y est, c'est beaucoup d'eau qui gaspillent pour rien. Donc, je me suis dit, ce n'est pas bête du tout, on va peut-être faire ça. Dire que dès qu'on a un bac, on met le bac dans l'évier. Et puis dès qu'il se remplit, on fout dans l'arrosoir. Et puis, ça sert à arroser les plantes, les fleurs, le jardin et tout. Parce que là, le jardin, c'est pour dans un mois, deux mois. Donc là, je trouve ça pas mal, quoi. Bref, j'ai pris le cul-sac pour le faire rouler un peu. Moi, j'ai dû le démarrer avec les câbles, avec le booster. Parce que là, il ne démarrait pas. Ça fait une semaine que je ne l'ai pas pris. Après, il y a fait froid à la nuit, parce qu'en fait, le froid, ça bousille les batteries. Les produits chimiques qu'il y a dedans, en fait, avec le gel, ça ne fait pas bon ménage. Enfin bref, non, c'est une bonne journée. Alors, je pense que ça va être un long vlog. Parce que j'ai vraiment essayé de filmer le plus possible les travaux et tout, pour faire des séquences et tout. Vu que ça ne vous avait franchement plus avec Miguel Anto. Donc, à mon avis, vous risquez d'avoir un long vlog. Et aussi, je vais vous parler d'un projet. J'en ai parlé avec Laura hier, parce qu'en fait, elle me demandait. En fait, elle aimerait avoir un espace où elle peut se maquiller et tout ça, tu vois, dans la chambre ou en haut. Et un espace où elle peut se poser avec le PC. C'est vrai, quand elle travaille, elle est souvent sur l'ordinateur. Et des fois, quand elle travaille sur le PC, même quand elle fait ses visios avec ses recrues et tout ça, elle aimerait bien se mettre un peu, se poser. Alors, vous allez me dire, pourquoi elle ne va pas sur ton PC ? Je lui ai déjà proposé d'aller sur mon ordinateur. Je lui ai dit, tu n'as qu'à prendre mon PC. Mais ce n'est pas son environnement à elle. Ce n'est pas son PC. Ce n'est pas comme le PC portable. Elle a pris l'habitude avec le PC portable. Elle a sa session Windows. Alors, je peux lui créer une session Windows sur le mien aussi, mais elle n'y comprend rien. Elle n'est vraiment pas douée avec l'informatique. Et du coup, elle m'a dit, j'aimerais bien avoir un espace. Et j'ai réfléchi, c'est hier. Et elle me disait, là où il y a mon meuble dans le bouloir, où il y a le dressing, elle me dit, on pourrait déplacer ça et mettre un petit bureau et tout. Et je lui ai dit, oui, mais le problème, c'est qu'il y a de la circulation là, tu vois. Je lui ai dit, moi, je le sais, je travaillais là avant. Mon PC était là et ce n'est franchement pas évident. Et je lui ai dit, par contre, j'ai une idée. Et je lui ai dit, moi, pourquoi on ne décalerait pas la commode où on a la télé qui est dessus actuellement ? On la décale à gauche de la fenêtre et je te fais avec de l'OSB. Donc, c'est joli, l'OSB, c'est beau l'OSB en soi. Pas parce que ce n'est pas cher, parce que tu peux prendre autre chose qui est le même prix. Je lui ai dit, mais on te fait un bureau d'angle avec la découpe, parce que nous, on a un coffrage pour le tubage de l'ancien poêle qu'ils avaient. Je lui ai dit, je te fais un bureau avec des pieds, tu sais, les pieds un peu comme tu vois chez Ikea, les bureaux Ikea, tu sais, les bureaux d'architectes là ? Je lui ai dit, on te fait un bureau tout joli en bois, là, comme ça. Je sais, comme ça, tu as un espace coiffeuse où tu peux te maquiller avec un miroir et tu as un espace où tu peux poser l'ordinateur et faire tes visios, faire tes commandes et tout. C'est vrai que des fois, elles se posent pendant une heure, deux heures sur le PC et le week-end, les enfants sont là forcément, donc aller devant le PC ou aller à la salle à manger et puis il y a du bruit et machin. Je comprends parfaitement, je travaille à mon compte depuis tellement longtemps que je peux le comprendre. Donc, je lui ai dit, moi, ça ne coûterait pas trop cher en plus. On prend le bois, on met des pieds et puis voilà, tu as ton bureau, on a la découpe un peu à faire pour ajuster au niveau du coffrage. Je lui ai dit, mais voilà, tu aurais un petit bureau pour toi dans la chambre, je dis, avec une coiffeuse et puis un petit espace pour le travail. Ça serait sympa, quoi. Donc, elle m'a dit, ouais, ça serait super et tout. Donc, il faut que je regarde, peut-être voir ça avec Miguel Anto quand il vient nous voir. Alors, oui, il se sert de ses amis. Non, c'est juste que je trouve que c'est sympa avec Miguel Anto, ça nous occupe aussi. Tu vois, à chaque fois qu'ils viennent à la maison, c'est là, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, quand il n'y a rien à faire, ils disent, il n'y a pas un truc à faire, là. Donc, je me dis, quand Miguel Anto vient au mois de mai, ça serait sympa de faire ce petit bureau, d'acheter les planches et puis les pieds et puis de faire un petit bureau comme ça, quoi. Ce serait cool. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je vous montrerai un peu, je ne vous ai même pas montré encore l'aile, l'aile ronde de l'A3. Vous vous en foutez, je sais, mais je ne l'ai même pas montré en vidéo, alors que j'avais dit, c'est depuis lundi que je le dis que je dois le montrer, le montrer, pardon. Bref, je suis arrivé là, je ne vais pas à l'inter, je vais au Cora, parce qu'il y a des trucs spécifiques, je ne suis pas sûr de les trouver à l'inter. Pour le gâteau, elle fait une couronne de Pâques et tout, donc je préfère aller au Cora, donc là, je suis arrivé au Cora. Je vais faire ces petites puces et puis voilà, ça sera bueno, je peux me garer là. Ouais, je vais me garer là. À côté d'un RSQ3, monsieur, un RSQ3. En vrai, le Q7, il fait 2,4 tonnes, mais il est tellement facile à manœuvrer. Tu n'as vraiment pas l'impression d'avoir une bagnole qui est lourde. Bon, ben, merci à la direction assistée, bien sûr. Tu n'as vraiment pas l'impression que la bagnole est lourde. Voilà, je suis arrivé au Cora, allez, c'est parti, faire une petite course. Bon, voilà, je suis sur le retour, il est 17h19, j'ai mis du temps, il y avait du monde en plus. Normalement, je fais tout ce qu'il faut pour Pâques. Vous verrez le menu de Pâques, de toute façon, je vous filmerai de toute façon avec le damarin d'agneau. Et puis, en entrée, salade verte avec des œufs, je ne sais pas quoi, guacamole, machin et tout. Préparation spéciale. Voilà, c'est comme des œufs mimosas, mais c'est au guacamole. Bon, on verra bien. Il n'aura qu'à trouver ça, à me demander. Donc, voilà, j'ai ce qu'il faut. Et là, j'ai très, très, très mal à la jambe gauche. Je ne sais pas ce que j'ai, c'est vers les... Ce n'est pas le mollet, mais je n'ai pas mal au mollet. Je ne pense pas. J'ai mal, en fait, sur le côté de la jambe. Et ça me fait trop mal, putain. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup couru et tout, à droite, à gauche, tu vois. Donc, je ne sais pas. Ça va, je n'ai pas 70 ans. Mais je ne sais pas, ça me fait trop mal. Ça m'a vraiment fait mal au magasin. Et là, oui, ça me fait trop mal. Bref, whatever, peu importe. Là, je ne bosse pas. Franchement, même le vlog, je le montre demain. Je n'ai absolument pas envie de le monter sur. Là, j'ai juste envie. On va donner à manger aux enfants. On mangera tout à l'heure. Et franchement, là, on se pose tous les deux dans le lit et on se bouffe un truc. Voilà. Là, j'ai juste envie d'être au lit, de dormir. Hier, on s'est couché, on s'endormi vers 2h du mat. À la réveille, ce matin, il a un peu piqué. Surtout, je me ravi sur la marche soviétique d'Alerte Rouge, le jeu. Alors, je peux te dire que ça travaille. Oui. Voilà, je suis un peu crevé. Voilà, je suis un pedace. Allez, on verra. Mais là, repos... Repos qui va faire du biais. Bon, mes parents, ils avaient de la flotte et tout. Nous, ça va, il n'y avait pas de flotte. Ça va, ça va. Allez, retournons à la zonzou, bébé, à la maison. Bon, les amis, je suis rentré. On a rangé les courses. Les enfants ont mangé le pain de viande. Il était bon, le pain de viande ? Oui. Et puis, il restait de la quiche aussi, de l'épinard. T'as pas mangé de la quiche ? Non. T'aimes bien les épinards ? Oui, mais là, sur la quiche... Ah, t'es pas faim ? Non. Bah, tu vois, tu me déçois, parce qu'hier, en vlog, j'ai dit, Libye, elle va trop aimer, parce qu'elle aime bien les épinards. Je sais pas si je vais dire. Je vais dire, je vais manger, parce qu'elle est faim, mais là, elle mange. Ok. C'est déception. Arrête, j'ai culpabilisé. Bah, ouais, mais bon. Tu me déçois, tu me déçois, qu'est-ce que je te dis ? Je suis triste. Elle a goûté. Elle a jeté à tristesse. Oh, elle a goûté, goûté. Non, j'ai mordu dedans. Demande, lui, il y avait un gros mot dedans, quand j'ai donné à Théo. Ouais. Du coup, Laura, elle est partie prendre un bain, parce que d'habitude, elle prend le dimanche, mais le dimanche, avec toutes les douches, machin et tout, c'est un peu le bazar. Après, il n'y a plus d'eau dans le ballon. Et du coup, vu que c'est la vie de l'école, c'est un peu la coursure. Donc là, on se sort. Et puis, nous, on mènera après, tranquillement. Tranquille, là. Je suis sur mon jeu, je me suis fait attaquer de tout à l'heure. Qui nous a tous attaqué l'alliance. Mais le pire, c'est que moi, j'attaque pour récupérer les ressources des gens. C'est-à-dire, j'attaque gentiment, et puis je récupère et je me barre. Mais lui, en fait, il est venu pour nous détruire nos bases. Et pour qu'on se retrouve à l'autre bout de la carte, en fait. Il a tout fait pour nous emmerder. C'était absolument pas fair-play. Donc du coup, le mec avec qui je joue, là, parce qu'on est plusieurs dans l'alliance, il a gueulé sur le chat. Et il a dit, on est con. Comme il a gueulé. Oh, Bourdain. C'est comme ça, là. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Du coup, je dois reconstruire ma base niveau 21 aujourd'hui. Et ben, je dois attendre demain, parce que là, je dois refaire toutes mes unités. Fais la merde. Putain. 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 Sous-titrage ST' 501